bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler mage mais on va également parler nerfs un nerf magnifique et totalement inattendu on va parler rapidement également de mon kvk mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas rater les amis vous y retrouvez tout toutes les infos les tips les guides les nerfs tout est discuté sur le discord n'hésitez pas à venir les amis parlons donc de cette mage magnifique que lilith vient de nous lâcher le grand prix des champions du monde alors là il se lâche de ouf dans les titres kevin là il n'en peut plus les carrément les champions du monde c'est une compétition qui n'est que sur les serveurs globaux qui n'est pas sur les serveurs chinois ou sur les serveurs sud asiatiques ont des serveurs spécifiques mais pour eux c'est les champions du monde on est les meilleurs on se croira à l'école des fans ils doivent faire le coup à tout le monde ils ouvraient à tout le monde et à tous les serveurs en même temps ok on pourrait voir qui est le big boss il faudrait surtout pas froisser nos amis chinois puisque il bénéficie de certains avantages que nous n'avons pas et pourtant je pense que face aux 19 60 il se ferait peut-être éclataxe mais pareil face aux one vie ou aux 18 46 ou bien des alliances comme les les 83 t ils perdraient peut-être voyons voir ce qu'ils nous disent la phase de préparation du grand prix des champions du monde de rock 2023 est déjà à moitié terminée et nous sommes ravis de voir à quel point nos gouverneurs se passionnent pour le tournoi ouais pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo enfin l'une de mes dernières vidéos se passionnent quand il ya vingt mille ou trente mille connectés en pointe je crois pas que les gens se passionnent et je pense qu'ils s'en tapent un petit peu là pour le coup surtout vu le store éclaté que vous nous avez mis nous avons aussi reçu de nombreux commentaires et suggestions de votre part notamment pour demander un système de compétition plus équitable plus de temps pour les préparatifs et de récompenses plus intéressantes nous pensons que ces changements rendront la compétition plus équitable plus amusante et plus intéressante super voici les principaux changements regardons ce que kevin nous a préparé avec son cerveau magique optimisation mineur alors on commence par il nous ont fait des préparés des mises à jour qui vont nous permettre de plus nous amuser et là où tout ce qui fait la life et là ils nous mettent optimisation mineur et ça commence à être mineur la logique de remplacement par une autre équipe quand une équipe doit quitter le tournoi pour une quelconque raison a été optimisé ouais ok faut voir comment ils placent ça prolongation du délai de préparation des équipes certaines équipes inscrites et invités nous ont dit ne pas avoir eu assez de temps pour former les équipes et fournir les informations d'inscription par conséquent nous allons prolonger les délais de constitution des équipes et des communications des informations d'inscription la diffusion du tirage des groupes est donc décalé du 18 octobre au 25 octobre ça change pas grand chose au fait que c'est un tournoi pour les riches un tournoi de blindax un de méga baleine et que nous le peuple nous les 100 dents on n'a pas accès à ce genre de tournoi tu peux même mettre deux mois si tu veux ça ne changera rien 3 amélioration des récompenses du tournoi des cartes cadeaux google play ont été ajoutés au prix du tournoi pour un total de 200 mille dollars dollars américains vous devriez préciser mes amis parce que c'est des dollars hongkongais voilà pour l'ensemble des prix des bagues réelles ont également été ajoutées à la mode de la nfl ou de la nba pour permettre aux champions de mieux montrer leur réussite alors j'imagine bien le mec qui est réel va sortir sa bague et regarde 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 la bague là franchement ça fait gros gros nerd de ouf nous espérons que ces récompenses inciteront davantage les participants au tournoi à faire leur maximum on en est sûr surtout des mecs qui sont blindax et qu'on des cb infini 200 mille euros en google play un franchement il ça va vraiment les refaire surtout que ça doit être des cartes à 5 balles 4 optimisation du format du tournoi nous avons modifié le format d'origine de tournoi à élimination simple en un seul match gagnant les deux premières manches seront toujours de ce format mais les deux dernières manches seront du format meilleur sur trois manches nous espérons que cela permettra d'atténuer l'impact des difficultés techniques et des problèmes réseaux et d'ajouter un peu de suspense et de compétitivité à la dernière étape du tournoi c'est une bonne chose parce que si on regarde l'historique de la ligue aux iris la saison 7 le 10 93 qui a battu les gst et bien avait perdu le premier match avant de gagner les deux suivants donc c'est une bonne chose pour ajuster sa stratégie point 5 ajustement du planning du tournoi en raison de ce nouveau format nous avons modifié le déroulement général du tournoi et l'avons prolongé de deux semaines au total encore une fois nous tenons à remercier tous les gouverneurs qui ont communiqué de précieuses suggestions blablabla on s'efforce de rendre le monde plus beau et on vous aime beaucoup franchement ce mail là il est vraiment pas très utile à part se rincer dans ce que nous dit lilith mais au moins ils communiquent ou leurs proches et fut un temps de ne pas communiquer maintenant c'est chose faite passons à présent à la mise à jour 1 0 75 1 du grand prix tac on le passe en favori mise à jour grand prix qui est associé évidemment à l'autre mail le jeu sera mise à jour en version 1 0 75 grand prix le 17 10 2023 je ne comprends toujours pas pourquoi après cinq ans d'existence il laisse le 17 10 2023 utc mais qu'est ce que c'est que cette écriture de date de m utc avant la mise à jour vous pouvez télécharger vos données blablabla le 17 ans et dans un petit peu moins d'une semaine regardez ce qu'il nous prépare grimper tout en haut le grand prix des champions du monde de rock est en cours à la pelle du clairon retentit on va pas revenir dessus c'est super le vote tournoi pour les blindax la série d'événements d'halloween a commencé c'est sympa d'habitude les événements d'halloween on va voir cette année et les skins sont souvent très bien fait c'est bientôt les skins de ville évidemment c'est bientôt la nuit la plus effrayante de l'année des citrouilles sinistres des squelettes effrayant se prépare à une nuit festive et pleine d'effroi point numéro 1 veille de toussaint terminé 7 jours de quête pour gagner les récompenses festives ça c'est cool point 2 soirée monstrueuse fêter halloween en décorant pour la fête ok cadeau effroyable si vous trouvez des citrouilles farceuses affreuse plutôt prenez les très bien protéger ça c'est cool ça c'est des rewards gratuite protéger les ressources ok morbide cimetière les gémissements les crises au fond tendent dans les cimetières autour de la ville nombreux esprits sont piégés et attendent la délivrance et disent que certains événements seront uniquement disponibles dans les régions où tous les royaumes existent depuis au moins 21 jours comme d'habitude point 3 ajustement de l'histoire tempête de stratagèmes ça c'est intéressant suppression des restrictions de connexion tous les royaumes qui se qualifient sous-entendu se qualifient pour le kvk peuvent désormais s'inscrire pour l'histoire tempête de stratagèmes ce n'est plus maintenant en bêta rééquilibrage des effets de certains stratagèmes c'est une bonne chose ajustement du nombre de positions des points de contrôle de niveau 4 et de niveau 9 très bien ajoute un plus grand nombre de ruines rociennes super correction de bug d'hiver ok ça reste pas ouf sauf l'ouverture à tout le monde ça c'est positif amélioration de la version pc vous le savez je joue sur ipad et sur iphone mais là je vous fais des records pour faire du full screen bien évidemment sur pc puisque sur ipad ce n'est pas possible et il ya une petite optimisation que je sur kiffe puisque j'ai la chance d'avoir un écran 40 pouces en wide option de l'adaptation à l'écran de la version pc la compte à la compatibilité devrait désormais être assurée en mode plein écran avec les écrans large et les autres écrans vous ferai après la mise à jour une petite vidéo ou juste une capture de ce que ça donne quand on passe en white on l'a déjà vu circuler sur fb sur facebook par exemple certains l'avaient fait en utilisant l'émulateur mais là on verra sans clé en pc je vous ferai un screen vous pourrez comparer comme ça voir si on voit plus de terrain ou pas tiens je vous mettrais côte à côte en mode normal en mode fenêtré et en mode full écran lorsqu'il est large comme ça on pourra voir si on voit plus de zone ce qui serait un avantage indéniable optimisation d'un certain nombre de ressources pour améliorer les performances visuelles c'est ok pour un 5 autres améliorations rappelez-vous il y en a pas mal des autres améliorations normalement en théorie les carottes ou les trucs énormes arrivent là dedans regardons autre amélioration point 1 ajustement des compétences de marguerite et de bébure augmentation de la puissance de certaines compétences c'est utile sachant qu'ils sont quand même très peu utilisés surtout avec leurs compétences de siège correction de certains bonus pour qu'ils ne s'appliquent qu'aux dégâts à distance et pas aux dégâts au corps à ouais c'était un petit peu cheaté donc là ils ont eu raison correction d'un bug point de celui là il est magique il est magnifique et vous allez le sur kiffer j'en suis sûr correction d'un bug dans la compétence d'expertise d'expertise jour du jugement de guillaume premier qu'est ce que fait jour de jugement sur notre ami guillaume premier william premier pour ceux qui l'ont pas allons voir tout de suite alors on va le trouver quelque part notre ami william évidemment il est ici compétence un jour du jugement ligne cachée non souvent c'est la troisième conquête normand non fléau du nord jour du jugement en expertise quand elles sont sur la carte les unités de cavaler mais c'était la première que la première quand elles sont sur la carte les unités de cavalerie menées par ce commandant obtiennent 20% d'attaque et les attaques normales ont 10% de chance d'infliger des dégâts directs à la cible multiplicateur de dégâts de 800 si la cible est encerclée elle subit des dégâts supplémentaires multiplicateur de dégâts égal nombre d'ennemis aux alentours fois 80 maximum 5 et demi une fois expertisé on monte à x5 et demi mais c'est x100 sûrement et le multiplicateur de dégâts il est 2000 une compétence très utile en william est un petit peu cheaté enfin il est bien c'est un bon commandant retournons donc voir ce qu'ils nous disent qu'est ce qu'ils vont nous faire avec william qui est de plus en plus joué un sur pas mal de compo cavalerie regardons donc un hop autre amélioration correction d'un bug compétence expertise jour du jugement de guillaume premier qui faisait qu'un certain nombre de troupes autour de la cible utilisée pour le calcul de la compétence dépassait la limite dans certaines situations ça voudrait dire que notre ami guillaume il avait un facteur qui était supérieur à x5 x 100% et donc que ça devait faire des dommages de ouf et soit disant c'était pas comme ça qu'il voulait l'appliquer je n'en sais rien en tout cas guillaume premier notez le bien tout ce qu'il le joue guillaume premier va subir un nerf qui peut avoir une conséquence importante en open field puisqu'il n'aura plus ce bonus d'encerclement ou du moins ce bonus d'encerclement sera limité à x5 ce qui serait intéressant c'est de con de pouvoir comparer un rapport équitable en attaque d'une troupe en mettant dix troupes autour et cinq troupes autour et voir la différence que ça provoque en termes de dommages à mon avis elle va plutôt être importante je pense que c'est vraiment dû au fait que guillaume premier est toujours extrêmement joué et certains disent que c'est également dû à la sortie de justinien premier puisque en jouant la double compo justinien premier guillaume premier on avait des dommages qui était vraiment cheaté de ouf donc c'est peut-être pour ça qu'ils le font aussi n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur le sujet surtout si vous êtes expert en cavalerie c'est toujours intéressant de partager autour de ça on n'est pas loin de la vérité à mon avis dans ce que je vous donne comme information amélioration de l'attirail désormais quand vous obtenez simultanément plusieurs pièces d'attirail vous pouvez recycler celles que vous ne souhaitez pas conserver ouais super ajouter la possibilité de trier les pièces d'attirail par formation dans la section de l'attirail de l'inventaire ouais ok optimisation du fonctionnement des filtres par attributs dans l'interface d'équipement vous pouvez désormais filtrer séparément on s'en fout point 4 ajoute la fonction de formation personnalisée vous pouvez désormais mettre en place une formation temporaire personnalisée ce qui vous permet de contrôler simultanément toutes les troupes de la formation alors là en commentaire j'attends vos explications je n'ai rien compris fonction formation personnalisée qui permet mettre en place une formation temporaire personnalisée oui personnalisées on l'a bien compris ce qui vous permet de contrôler simultanément toutes les troupes de la formation il y a trois fois le mot formation deux fois le mot personnalisée et ça sur trois lignes alors ok il ya de la répétition mais je n'ai pas compris donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire les amis faudrait que j'aille voir la vidéo ce que ça veut dire point 5 optimisation de la façon dont les bonus de troupes sont visibles dans les rapports de bataille qu'il soit plus facile à comparer les attributs des combattants oui c'est toujours bon ça nous permet de mieux comparer les rapports et on finit avec une option que moi je sur kiffe un augmentation de 30 à 60 membres le nom maximum de membres que vous pouvez ajouter à la liste d'approbation d'alliance alors lit c'est une excellente chose d'avoir fait ça néanmoins il serait plutôt favorable de rajouter d'abord la possibilité qu'en plus d'accepter automatiquement les gens est un rang automatique par exemple un r4 il revient il est tout de suite r4 quoi on n'a pas besoin de lui remettre son rang ça serait beaucoup beaucoup plus utile les gouverneurs qui ont rempli le formulaire ils vont avoir des cadeaux des james c'est la vie c'est de la balle voilà pour cette match toujours les matchs d'halloween elle devrait être sympa mais ce nerf de william premier je pense que c'est une belle carotte les amis comme je vous l'ai dit on passe à mon kvk puisque le fight est tout proche on va avoir l'ouverture des portes au moment où vous verrez cette vidéo les portes de niveau 4 auront ouvertes bien évidemment on va aller se friter de manière séparée sur les deux fronts ça va être très très sympa donc vous le voyez vu que les portes seront ouvertes au moment où vous verrez cette vidéo je pouvais dire nous on va aller par là on va rusher contre le plus puissant de nos deux adversaires en lucerne alors je ne serai malheureusement pas disponible à l'ouverture des portes mais quelques heures après je serai disponible juste le temps qu'ils construisent un peu de drapeau et qu'on arrive au contact et donc je vous ferai des records à ce moment là des records de fight et on pourra en reparler par la suite j'espère qu'on va réussir à gagner cette zone là mais nos adversaires sont quand même très très mobilisés plus mobilisés que nous mais c'est pas pour ça qu'ils peuvent gagner la mobilisation heureusement ne fait pas tout et j'espère on va réussir à gagner cette zone là et que nos alliés nos alliés sont en bas à gauche pour ceux qui se demandent voyez j'ai même pas encore fini la brume je suis pas loin de la fin de la brume mais il me reste encore j'espère que nos alliés aussi vont gagner leur zone et qu'on arrivera en terre du roi victorieux c'est pas gagné on est vraiment les outsiders mais on a tout de même de bonnes chances de gagner quand je vous disais que la brume n'est pas fini c'est une plaie j'ai envie de me trancher les veines avec cette brume je suis à 77% 52 faut que je me bouge d'ici demain d'ici vraiment les très très gros combats pour l'écouter les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouces bleus vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à à plus sur rock